Bonjour, je suis Souleiman, responsable du pôle juridique de l'association Union de la Sagesse Populaire, une association dont l'objet est le soutien à la promotion des droits de l'homme. Actuellement, nous sommes en pleine campagne de lutte contre les violences psychologiques, de l'ordre du harcèlement moral, des discriminations et du racisme. Je vais vous laisser le son de vous présenter. Oui, bonsoir, je m'appelle Sacha Lin, je suis fondateur de l'association des Jeunes Chinois de France, qui a été créée en 2009 par rapport à un début de stigmatisation ressenti par la population asiatique dans les grands médias publics. Enchanté, nous faisons votre connaissance ce soir. Vous avez remis un des Yabon Awards lors de cette cérémonie. Nous aimerions connaître quel est votre sentiment concernant le racisme et les discriminations dans leur généralité ? D'ordre général, pas spécifiquement à aucune communauté. J'ai l'impression qu'en France, il y a un vrai problème. Lorsqu'on voyage dans d'autres pays, on n'a pas cette même pesanteur dans les relations sociales. Personnellement, je ressens qu'il y a dans les relations sociales beaucoup de stéréotypes, de clichés encore, qui freinent la fluidité des relations sociales. C'est pourquoi c'est important de déjà le conscientiser et de soutenir les rares initiatives qui se penchent sur le problème. Vous avez été déjà victime de propos discriminatoires ou d'actes discriminatoires, à votre encontre, que ce soit dans la vie privée ou dans le monde professionnel ? Personnellement, non, parce que cette vague de stigmatisation est assez récente concernant les populations asiatiques. Mais autour de moi, beaucoup de jeunes subissent une sorte de... Peut-être harcèlement, le mot est un peu fort, mais indirectement, oui, il y a une sorte de malaise dont le problème pour moi est surtout le fait que tous ces jeunes qui subissent du harcèlement ne s'épanouissent pas et sont à tal étroit dans leurs stéréotypes. C'est pour cela que vous avez décidé de monter cette association ? Oui, tout à fait. Dans les relations sociales, on ressent une certaine oppression qui est une conséquence. Et la cause, l'une des grandes causes, sont les images qui sont relayées dans les médias par la presse, par les leaders d'opinion, les politiciens qui ont une vision souvent démagogique et qui étiquettent très très vite. Et nous avons notamment eu la preuve de notre intuition qu'il y a un vrai problème puisque en 2014, on a fait faire condamner le point dont Franz Olivier Gisbert était le directeur de publication. Donc la justice française nous a donné raison, alors qu'il y avait une espèce d'accord commun qu'on ne gagnerait jamais. Alors que ce qui se disait dans les médias, ce qui se propageait, était tout à fait normal et banal. D'où l'intérêt de lutter contre une banalisation. C'est-à-dire qu'on ne se rend même plus compte qu'on est écrasé, qu'on est opprimé presque par certaines idées reçues. Autre les procédures juridiques que vous entamez, et quelles sont les actions, le genre d'action que vous mettez en place pour lutter contre ce fléau des discriminations ? L'autre action que nous menons, c'est une action en partenariat avec la mairie de Paris et le conseil régional d'Ile-de-France sur l'éducation des jeunes primo-arrivants. Donc notre optique, c'est surtout d'éduquer, d'éduquer, d'encore d'éduquer, sans lutter directement contre le racisme. On préfère laisser ça aux ignorants ou aux démagogues, c'est leur problème. La lutte pour le racisme est selon moi d'abord une lutte pour l'émancipation personnelle, le développement personnel, l'éducation. Ce serait plus de l'éducation pour améliorer le vivre ensemble au quotidien ? Améliorer déjà les perspectives de tout un chacun, et en étant épanoui, on peut mieux échanger. Parce qu'on entend parler de vivre ensemble, de diversité, on entend souvent le terme laïcité qui revient. Quelle définition donneriez-vous de ce terme ? La laïcité, pour moi, c'est la tolérance, c'est l'acceptation de toutes les formes de religion, quelles qu'elles soient, peu importe les formes qu'elles prennent, du moment qu'elles ne vont pas à l'encontre de la liberté d'autrui. Mais je pense que le vivre ensemble, c'est que chaque partie doit faire preuve de tolérance. Ça ne peut pas venir que d'un camp. Donc il n'y a pas de hiérarchie dans le vivre ensemble. Ce n'est pas vous devez vivre avec moi ou moi je dois vivre. C'est nous devons vivre ensemble. Vous pensez que ça peut être ce dénominateur commun, cette solution à la problématique du repli communautaire que nous rencontrons en ce moment au sein de notre société ? Alors souvent c'est galvaudé la laïcité. Ça dépend de ce qu'on comprend par la laïcité. Certains pensent que la laïcité, je ne crois pas qu'il y a un mot qui peut refléter une solution. La solution étant chacun d'entre nous et il faut gérer au cas par cas. Les problèmes de voisinage sont un exemple. On n'a pas les mêmes voisins donc chacun doit gérer son voisin et essayer de trouver les solutions au cas par cas. Notre slogan associatif est « La violence recule là où la solidarité avance » comme indiqué sur le T-shirt. Que pensez-vous de ce slogan ? Bien sûr, c'est d'une logique implacable. Mais j'aimerais aussi rajouter que d'un point de vue général, il y a un grand décalage entre ce qu'on peut entendre dans les médias, savoir qu'il y a beaucoup de tensions intercommunautaires, qu'il y a des dangers. La majorité, la plupart des gens que je rencontre sont ouverts. Pour moi, la laïcité, quand je rencontre un jeune français musulman, ça ne me pose aucun problème. Que je sois chrétien ou autre, ça ne se voit pas, ça ne pose aucun problème. Donc je voudrais donner une note d'espoir. Et pour illustrer un peu mon idée, c'est qu'il y a un proverbe chinois qui dit « Lorsqu'on souille un puits d'eau limpide avec de l'encre noire par exemple, il ne faut pas essayer de retirer l'encre noire parce que plus on va essayer de le retirer, plus l'eau va se troubler. Alors quelle est la meilleure façon de rendre l'eau limpide à nouveau ? C'est de rajouter de l'eau claire. Donc rajoutons de l'eau claire. Et la solidarité, c'est de l'eau claire pour la société. Merci pour ce discours. Est-ce qu'à l'avenir, nous pourrons compter sur votre soutien ? Bien sûr, il n'y a pas de problème. Je vous remercie pour ce témoignage. Je vous dis à très bientôt. Merci encore et félicitations pour cette soirée. Merci à vous. Merci.